Bonjour à tous, MAPIC 2019 à Cannes, premier jour. Près de 8500 visiteurs sont attendus pour cet événement de référence dans le monde de l'immobilier commercial avec, pour commencer ce JT, un débrief de la grande conférence e-commerce et logistique. C'était ce matin à Cannes et c'était en présence d'Amazon et on le regarde tout de suite. Alors la conférence aujourd'hui était très orientée sur cette opposition entre le commerce physique et le commerce en ligne et finalement on se rend compte que les deux approches sont complémentaires et que le client souhaite avoir de plus en plus d'options, de possibilités et il va acheter soit en ligne, soit directement dans des endroits physiques. Et vous savez chez Amazon, un article sur deux est vendu sur la plateforme mais en fait est vendu par des TPE ou des PME. Je crois qu'il y a un consensus pour convenir que le e-commerce et les magasins traditionnels ne s'opposent plus aujourd'hui. C'est vraiment des moyens de communication et de distribution complémentaires qui ont derrière un sous-jacent qui est la plateforme logistique et devient un élément stratégique, une stratégie immobilière qui est au cœur justement des problématiques de distribution de ces acteurs du e-commerce comme des acteurs classiques avec des boutiques dans des centres commerciaux par exemple. Une nouvelle séquence inédite pour prolonger ce premier JT ici au MAPIC 2019 avec le chiffre du jour. Et aujourd'hui c'est Jérémy Razoli de JL France qui s'y colle et c'est tout de suite. Pour moi le chiffre à retenir c'est plus 36% à savoir la hausse des volumes enregistrés entre le 3T de l'année 2018 et de l'année 2019. Donc une hausse significative. Je dirais également que cette tendance se poursuit puisque nous en sommes aujourd'hui à 4,1 milliards d'euros investis en retail depuis le début de l'année. Ce qui est sans doute assez loin des idées reçues. C'est un poids sur lequel nous souhaitons insister puisque la zone d'atterrissage au vu des transactions que nous avons pu identifier d'ici la fin de l'année devrait se situer entre 5 et 6 milliards d'euros. Ce qui représenterait tout simplement la deuxième meilleure année enregistrée en retail en France juste après 2014 qui avait été une année record. Retour en plateau pour l'œil de la rédaction. Une séquence pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Aurélien Joanneau. Bonjour. Bonsoir Baptiste. Aurélien vous êtes journaliste chez Business IMO. Alors avec vous on va voir trois infos qui comptent pour ce premier JT ici et on commence avec une étude européenne je crois. Effectivement BNP Paris Barret à l'Estet vient de publier une étude sur les investissements portés en immobilier de commerce. Que retenir ? Une baisse de 25% des volumes d'investis sur les 12 derniers mois pour se porter à 41 milliards d'euros. Ce qui signifie en fait toujours une certaine prudence des investisseurs pour cette classe d'actifs. Alors pour la deuxième info on va passer de l'Europe à la France et on va même rentrer dans l'univers des centres commerciaux je crois. Exactement. Ce matin on a donné la parole à Antoine Grignon de chez Night Frank qui nous indique que 900 millions d'euros ont été investis sur la classe d'actifs centres commerciales. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le secteur puisque l'année dernière on était seulement à 450 millions d'euros. Donc une nouvelle optimiste pour les centres commerciaux. Et puis enfin une nouveauté c'est le premier livre blanc d'Ininteriors et c'est un partenariat avec le MAPIC. Expliquez-nous Aurélien. Effectivement Ininteriors la revue des nouveaux usages et des pouvoirs des lieux de Businessimo publie son premier livre blanc avec le MAPIC. Dans ce livre blanc que retenir ? C'est que les développeurs immobiliers misent de plus en plus sur l'architecture et le design dans leurs opus de commerce. Pourquoi ? Deux raisons à cela c'est que les consommateurs sont de moins en moins présents dans leur centre de commerce. Et puis deuxièmement c'est une façon de répondre aussi à la montée du e-commerce et d'offrir de nouvelles opportunités de vivre le shopping autrement pour leurs consommateurs. De nouvelles expériences donc. Où pourra-t-on trouver ce livre blanc ? C'est en ligne c'est ça ? Exactement version française et version anglaise sur le site du MAPIC. Rendez-vous est pris. Merci Aurélien. Merci Baptiste. A demain pour de nouvelles infos ici sur le MAPIC 2019. Quant à nous ce JT se poursuit avec une rencontre, celle de la cofondatrice d'Arblis et puis également le traditionnel best-of du plateau BITV. A tout de suite. Le positionnement d'Arblis est vraiment d'accompagner les opérateurs immobiliers, que ce soit les promoteurs de centres commerciaux, des promoteurs de résidentiels ou de missions projets dans leur recherche d'intégration artistique. Donc on les accompagne non pas comme une galerie mais comme des consultants artistiques. Une raison de travailler avec nous lorsqu'on est un acteur du commerce, c'est vraiment de créer une dimension émotionnelle à ses projets, de créer un lien avec son public. Le projet emblématique dans l'univers commercial est celui de CAP3000 que l'on vient juste d'achever. On a créé une promenade artistique sur l'extérieur de l'extension de CAP3000 avec un artiste polonais. Je vous invite à aller découvrir en image parce qu'elle est absolument fabuleuse. Elle fonctionne aussi bien de jour comme de nuit. C'est aussi ça l'important, c'est de créer des lieux qui peuvent vivre autant le jour que la nuit, d'autant que la restauration devient un pôle important dans le merchandising des centres commerciaux. Et on accompagne évidemment cette initiative. Je vous confirme qu'en effet, les acteurs traditionnels physiques sont bien présents. Je dirais même que les acteurs du e-commerce recherchent des magasins physiques. Donc, les pourcentages de e-commerce, c'est vrai que c'est à peu près 12% si on fait une moyenne dans le monde. Mais bon, donc, ça reste une grande part de marché pour les acteurs traditionnels qui sont là. Qui sont réunis aujourd'hui. Vous voyez bien, il y a 8500 participants et les allées sont vraiment remplies au MAPIC. Microdons, c'est né autour des partenaires technologiques avec Ingenico, Verifone, Adienne et d'autres qui donnent accès au Microdons sur les terminaux de paiement. Les bases de données qui sont les journaux des dons issus de ces enseignes sont collectées depuis des années, depuis 2013. Et la blockchain, elle est arrivée dans le paysage ces deux, trois dernières années. Elle a fait parler d'elle. Elle s'est imposée comme une technologie de confiance. Et voilà, c'est la fin de ce premier JT ici au MAPIC 2019. On se retrouve évidemment demain pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'hésitez pas à visionner et à partager toutes nos vidéos sur Business Emo. A demain, au revoir.